C'était « Comment l'expatriation avant Internet ? », une série de podcasts proposés par Français dans LeMonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Interview réalisé par Gautier Seyss. Aujourd'hui, Le Monde est un village. Tout est immédiat lorsqu'on recherche une info, elle est à portée de clic. Eh bien, venez avec mon invité, Anne, et on va voyager dans le passé. Anne-Henri Werner, depuis Francfort, présidente de Flammemonde, que l'on a déjà reçu sur cette antenne. Anne, bonjour ! Bonjour Gautier, ravi d'être à nouveau avec toi ! Alors, on va raconter ce qui s'est passé. On publie sur les réseaux sociaux l'annonce de cette semaine spéciale consacrée à « C'était comment l'expatriation avant Internet ? ». Et là, tu réagis tout de suite. Est-ce que je ne t'ai pas offert un petit voyage dans le temps avec cette publication Facebook ? Tout à fait ! Non seulement tu m'as offert un voyage dans le temps, mais en plus, tu as touché quelque chose, un sujet auquel je pense presque quotidiennement, finalement, parce que j'utilise beaucoup Internet. Et que moi, mes souvenirs de première expatriation, ils remontent à plus de 40 ans ! Alors, en effet, à l'époque, tu fais un dug de langue, tu apprends notamment l'allemand, tu as 19 ans, mais tu te rends compte que l'allemand appris à l'école, ce ne sera pas suffisant. Le mieux, c'est d'aller sur le terrain. Résultat, tu te dis, je vais aller bosser en été, en Allemagne. Alors, on va se souvenir un tout petit peu. On est dans les années 80, pour trouver déjà les personnes auprès desquelles tu peux chercher un emploi, tu envoies des courriers, tu demandes à ton prof qui te donne des conseils. Il dit, peut-être que les postes allemandes recrutent en été, et donc toi, te voilà en train d'écrire des lettres à la Deutsche Poste. Oui, effectivement. J'ai choisi dix grandes villes en Allemagne, et puis j'ai envoyé une lettre standard, écrite en Allemagne, sans doute un piètre allemand, en expliquant ma démarche, et puis en attendant que ça se passe, c'était que, c'est vrai que, l'époque sans Internet, c'était une époque où les choses étaient plus lentes, on prenait le temps d'écrire des lettres, d'attendre que le gros y revienne, d'avoir une réponse, etc. Et puis peut-être de ne pas en avoir, j'avais lancé ça comme ça, un petit peu comme une bouteille à la mer, mais je ne savais aucune garantie. Mais ça avait marché, j'avais reçu deux propositions, et donc j'en avais choisi une, et je suis partie comme ça, à 19 ans, bille en tête, sans rien savoir en fait de l'Allemagne. Je n'y avais jamais mis les pieds, et je parlais pour ainsi dire pas la langue, et je suis partie travailler. Alors, je suppose que tu pars en train, tu arrives là-bas, dans cette ville allemande. Alors, la Deutsche Poste s'occupe de toi. Peut-être une des différences avec aujourd'hui aussi, c'est que forcément, il se doute qu'il va falloir que tu dormes. Donc, il y a un foyer dans lequel tu es accueillie pour pouvoir résider. Oui, c'est vrai qu'il y avait quand même une clôture de l'accueil. On faisait venir quelqu'un, mais bon, on savait que cette personne venait de l'étranger, et j'ai été logée dans un foyer pour jeunes travailleurs, qui était très très bien, avec qui il m'a permis aussi de faire des connaissances. Et d'une manière générale, j'ai été accueillie, on m'a guidée. Alors, je ne dis pas que c'était facile, parce que franchement, au bout d'une semaine, je me demandais si j'allais rester, même parce que c'était quand même très très difficile. C'est sur place que je me suis rendu compte de la difficulté de ce que j'avais entrepris. Mais voilà, je pense que c'était un petit peu comme ça, à cette époque. On se lançait, on ne savait pas, en fait, où on mettait les pieds, mais on se lançait. On prenait la documentation, on essayait de se documenter un petit peu, mais enfin, finalement, on y allait. Tu m'as dit, là-bas, pour autant, je me suis fait des amis pour la vie, parce que du coup, c'était beaucoup plus chaleureux de l'entraide entre chaque personne. Oui, énorme. Et quand je dis des amis pour la vie, c'est vrai, je pense même à une famille qui est devenue un peu ma deuxième famille. Alors bon, c'est un couple qui, maintenant, ils sont décédés, mais je suis encore amie avec leur fils, qui est à peu près mon âge, et qui est maintenant lui-même amie avec ma famille en France. Enfin, il y a vraiment eu, il s'est vraiment créé à l'époque des choses très très fortes et très immédiates, en fait, très spontanées. Aujourd'hui, sur Français dans le Monde, il y a 2000 podcasts qu'on peut écouter quand on va préparer, organiser son déplacement. Alors à l'époque, il y a un manque d'infos. Parfois, il y a des choses qu'on ne sait pas. Raconte-moi l'histoire, l'anecdote sur ton permis de conduire que tu n'avais pas mis à jour avec l'adresse allemande. Oui, alors ça, c'est quelques années plus tard. Donc, une fois, j'ai continué tous les ans à venir travailler l'été en Allemagne, mais je retournais faire continuer mes études, finir mes études en France. Et après mes études, j'ai décidé de venir m'installer en Allemagne. À l'époque, je ne pensais pas que ce serait définitif, mais bon, voilà. Et effectivement, on n'avait pas énormément d'informations. Et à cette époque-là, on avait un an, quand on s'installait en Allemagne, on avait un an pour changer son permis de conduire. Ce n'est plus le cas maintenant, on n'est plus obligé de le changer. Mais à l'époque, il fallait le faire changer dans un permis allemand. Et ça, personne ne me l'a dit. Et ça faisait plus d'un an que j'étais là et c'était marqué sur des papiers. Parce qu'à l'époque, il y avait également une sorte de permis de séjour, même pour les membres de la communauté européenne. Et donc, c'était marqué quand est-ce que j'étais arrivée en Allemagne. Et un jour, à un passage de frontière, il y a le policier qui me dit « Mais pourquoi est-ce que vous avez encore un pari français ? » Et c'est là qu'il m'apprend que j'aurais dû le faire changer. Et il me dit « Dépêchez-vous, vous risquez une sanction. » Et finalement, ce qui m'est arrivé, effectivement, c'est que j'ai dû repasser mon code. Ils m'ont fait repasser le code. Et six mois plus tard, j'aurais dû repasser la conduite. Je me rappelle que j'étais très énervée. En 40 ans, un gouffre de changement. Mais tu dis finalement, quand je regarde un petit peu dans le rétroviseur, on était sans doute plus débrouillard, plus aventurier. Tu te souviens d'avoir fait en 82 un tour de Grèce. Le seul élément que tu avais dans ta poche, c'était le guide du routard. Oui, et j'étais partie avec un copain en stop. On a fait le tour du Péloponnèse en stop. Je ne sais pas si je le recommanderais à mes enfants aujourd'hui. Mais c'est vrai que je pense que cette ouverture sur le monde que nous donne Internet a créé également beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur de ce qui pourrait arriver. Et c'est ce que je remarque un petit peu sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook, qui est un petit peu la bourse d'échange où on échange des informations, etc. J'ai l'impression que les gens veulent tout savoir à l'avance, se prémunir de tout risque à l'avance. Donc, on sent une certaine angoisse, finalement, qu'on n'avait pas, nous, avant. Peut-être parce qu'on ne savait pas trop de choses. Et tu me dis, quand on était dans un train, qu'on allait quelque part, on discutait plus facilement avec les autres pour prendre des infos, prendre des conseils. Exactement. Alors, ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup perdu, je trouve. Moi, toute ma jeunesse, j'ai énormément voyagé en train. Et je voyage encore beaucoup en train. J'aime beaucoup le train. Mais alors, ce qui a changé, c'est qu'on ne parle plus à son voisin dans le train aujourd'hui. Alors que moi, j'ai passé des voyages entiers pendant plusieurs heures. On est plusieurs heures avec une personne, avec des personnes extraordinaires, des parcours extraordinaires, à échanger tout simplement sur nos vies. Et ça, c'est une grosse perte. Et puis, également, un point important, c'était la lenteur des choses. Lorsque tu voulais communiquer, par exemple, à 19 ans avec ta famille en France, c'était un bon vieux courrier. C'était le courrier, un coup de fil de temps en temps. Le téléphone, ça coûtait cher. Donc, on ne s'appelait pas tant que ça. C'était des courriers. J'ai retrouvé récemment une boîte où j'avais des courriers à échanger avec mes parents. On prenait le temps, on attendait. Il n'y avait pas aussi, par exemple, quand je me transporte dans le passé, moi, jeune, mes parents ne voulaient pas tout le temps savoir où j'étais. Quand on a maintenant avec nos enfants, ou si on envoie un WhatsApp et qu'on n'a pas de nouvelles dans les cinq minutes, on s'inquiète, etc. On est tout le temps en train de savoir où sont nos proches. À l'époque, même les parents, ils n'avaient pas de nouvelles pendant plusieurs semaines et ils ne s'inquiétaient pas. On peut quand même considérer que l'expatriation avec Internet, c'est quand même très différent. Ça a rendu les choses peut-être plus faciles. Comme je disais en intro, le monde est un village. Ça a réduit les distances un peu quand même. C'est passionnant surtout. C'est passionnant d'avoir cette ouverture, d'être en contact avec autant de monde, en interaction avec autant de monde. C'est sûr que c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais c'est vrai que moi, ce que je vois, c'est que ça a quand même créé aussi certaines, ce que j'appelle un peu des inquiétudes. Peut-être un manque de spontanéité. Ça a peut-être un peu enlevé de la spontanéité. Aussi peut-être un peu un état d'esprit d'assister, de toujours demander comment ça va être, comment ceci, comment cela. Là, je parlais des parents. Moi, je vois très souvent passer sur des groupes francophones des parents qui cherchent pour leur enfant déjà adulte, je ne sais pas, un travail, une chambre, etc. Moi, à 19 ans, je suis partie toute seule. C'est là que je me dis, il y a peut-être un côté, ça renforce peut-être un côté à ce stade, d'une certaine manière. Et pour conclure, Anne, ce thème, comment c'était l'expatriation avant Internet, ça t'a permis de te souvenir de choses sympas. Ça a remis dans ta mémoire des bons moments. Tout à fait, ça m'a remis dans l'ambiance de l'époque. C'est là qu'on s'aperçoit que le temps passe hyper vite, finalement, qu'une vie, qu'est-ce que c'est ? Ça ne passe pas très vite, parce que finalement, c'est une période très longue, quand même, presque une quarantaine d'années. Oui, une quarantaine d'années, finalement. Et tout ce qui s'est passé, comment notre monde s'est transformé depuis cette époque, c'est absolument une révolution. Donc, oui, c'est agréable de voir. Et alors après, je ne suis pas du tout non plus dans un état d'esprit nostalgique, c'était mieux avant, etc. Je pense que chaque époque a ses avantages, ses inconvénients, a sa dynamique et a des choses et des défis à vivre et à relever. Donc, ce n'est pas du tout ça. Mais c'est vrai qu'on voit aussi des gâts, mais des pertes aussi. Merci beaucoup pour ce témoignage. Toi, aujourd'hui, à la tête de Flamme Monde, une fédération qui rassemble les associations Flamme dans le monde entier. Imagine le boulot s'il n'y avait pas Internet. Ça ne pourrait pas être possible. C'est exactement des choses qui sont devenues possibles grâce à Internet. Et ça, c'est vrai que, c'est ce que je disais tout à l'heure, que c'est une richesse absolument incroyable d'avoir Internet, les réseaux sociaux, les plateformes, les possibilités d'échange. C'est sûr qu'on ne peut plus s'imaginer la vie sans. Merci beaucoup, Anne. Content de t'avoir fait voyager dans ta tête et dans tes souvenirs. Bonne chance et bonne continuation pour ce passionnant dossier. Je suivrai avec plaisir. Merci. À bientôt.